Tu payes combien de loyer ? Je vais payer 900 euros par mois. Bonjour, excuse-moi, tu habites ici ? Euh, oui. Je vais te poser une question bizarre, je peux te visiter ? Ok ! Hi bitches ! Salut tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui... Bon, j'ai un tableau qui me tombe dessus. Aujourd'hui, miracle de la vie, on se retrouve dans mon appartement qui est situé dans un endroit très spécial, mesdames et messieurs, mon appartement à Paris ! J'ai enfin réussi, après de nombreuses années de recherche, à trouver un appart pour la petite histoire. Il y a environ 4-5 mois, j'ai été prise d'une lobby soudaine et j'ai décidé que mon avenir se situait à Paris. Bon, c'est pas forcément une décision hyper choquante, mais j'ai compris que Lyon, ça commençait à être pour moi un peu redondant et que pour le travail et même pour ma vie perso, parce que tous mes amis sont ici, j'avais besoin de déménager et surtout d'emménager dans la capitale, Paris ! Sauf que Paris, on a décidé autrement et donc, quand j'ai lancé mes recherches d'appart en septembre 2022, j'ai été confrontée à une triste réalité. Mon dossier de femme de 25 ans ayant une entreprise de moins d'un an n'était pas suffisant pour les Paris Go. Donc, j'ai enchaîné une quinzaine de visites sur 2-3 mois et j'ai pris à chaque fois des refus sans appel. Vraiment, je me faisais baser de chacune des visites. Ça a duré très longtemps. Mon moral, chaque jour, baissait un peu plus et je perdais tout simplement foi en mon aménagement. Mais en même temps, je ne me voyais pas renoncer. Fin novembre 2022, une abonnée m'a dit pour la 72e fois contact Stéphane Plaza et j'étais en train pour rentrer à Lyon après une énième visite qui s'est soldée par un échec et j'ai donc décidé de faire une story en mentionnant Stéphane Plaza. La magie des réseaux sociaux a opéré car Stéphane Plaza a vu ma story et m'a répondu mais Stéphane Plaza est un homme d'affaires et donc il m'a dit ma petite Anna si tu m'apportes 10 000 abonnés je te trouverai un appart à Paris. Je vous ai mis dans la confidence comme d'habitude vous avez été extrêmement vifs en 10 minutes Stéphane Plaza avait pris 15 000 abonnés enfin bref, c'est une opération qui s'est déroulée comme sur des roulettes et donc Stéphane m'a dit let's go et m'a trouvé un appart en une semaine quand j'avais mis plus de 2 mois à trouver rien du tout. Je ne vais pas vous donner trop de détails sur la localisation et tout j'ai envie quand même d'avoir une vie privée et de ne pas me faire tirer dessus quand je rentre chez moi. Il est situé dans un endroit qui est sympa voilà il fait la taille que je voulais c'est un 60 mètres carrés je vous dis les mètres carrés pour l'instant on peut encore se dire ça parquet, haut plafond, moulure, truc mon exigence c'était d'avoir une chambre et d'avoir un espace où je peux travailler donc soit un bureau soit une table à manger vous le voyez derrière moi c'est réussi en vrai j'ai un peu d'aide parce que j'ai eu les clés genre le 2 décembre Hello ! Aujourd'hui je suis avec Marie Pando parce qu'on fait les cartons de Lyon on a des petits cartons là 1, 2, 3, 4, 5 j'ai 7 cartons pour l'instant non mais en fait c'est ridicule il n'y en a vraiment pas vous il n'y en a pas vous mais bon il y a un monsieur qui vient demain un déménageur tout simplement si tu vois bien demain ça sera à Paris demain en fin de journée pour l'instant on trie en même temps mais bon enfin voilà quoi il reste tout ça il devrait rester rien et bien sûr Emma me plie mes vêtements comme une mère les amis c'est samedi les amis je suis toujours aussi chum en revanche il n'y a plus de carton le monsieur du déménagement est venu j'ai trop de la peine j'ai booké un déménageur sur un site qui s'appelle Fred Bay je crois et voilà le monsieur est très bien payé et ça m'a fait trop bizarre qu'il prenne mes cartons et qu'il est chaud et tout je trouve que le déménagement c'est tellement affreux j'avais envie de l'aider quoi donc je vais un peu aider mais il n'y a plus que ça parce que je suis une pauvre petite femme de 1m60 il va me les amener à Paris là il fait la route en camion moi je prends le train dans une heure et on se rejoint chez moi pour qu'il monte mes cartons dans mon appartement en vrai c'est un peu hilarant ce concept j'ai enregistré deux épisodes de podcast ce matin et là je vais prendre le train rejoindre mes cartons je suis bien arrivée à Paris j'ai fait venir des peintres pour repeindre tout ce qui était gris foncé en blanc genre par exemple ça là c'était gris foncé je trouve que ça rend bien mieux en blanc tous les bas de on s'appelle les trucs comme ça là c'était tout gris je trouve ça bien plus joli en blanc et bien plus lumineux et tout mais j'ai une angoisse c'est ça c'est le dressing j'ai très peur que le dressing soit beaucoup trop petit pour mes vêtements parce qu'en fait si j'ai que 9 étagères qui sont pas très larges moi j'ai l'habitude de bourrer mes vêtements je risque que ça explose et bon je compte beaucoup sur ces racks là de vêtements j'ai même acheté un petit truc pour élever les pieds parce que j'ai besoin d'en mettre partout je suis une pauvre petite femme de 1,60m Emma elle arrive demain donc elle va m'aider pour les prochains jours à installer tout franchement je m'en fous si dans cette pièce je peux pas circuler faut juste que je puisse tout stocker par exemple j'ai ces immenses étagères là sauf qu'en fait vu que c'est à l'oeil nu je peux pas mettre mes culottes voilà quoi wouhou quoi si mais t'es très belle Lisa allez là t'es parfaite en plus ça nous fera des souvenirs allez ouvre on est lundi c'est la deuxième semaine de l'emménagement tous les cartons ici vont je pense aujourd'hui être rangés j'ai reçu plein de lampes machin table et j'ai mon petit homme de main Emma qui m'a suivi jusqu'à Paris elle s'est téléportée elle est en train de monter un meuble comme d'habitude je suis absolument inapte de mes deux mains je ne sais rien faire j'ai plein de meubles à foutre dans la cave parce que les propriétaires ont une cave et la partie il a été louée meublée moi ça par exemple ça m'intéresse que très peu du coup faut qu'on fasse ça aussi aujourd'hui et voilà quoi ça avance youhou comment on sait si c'est noir ok toi tu dis que ça ça fait la taille de c'est gros ça non c'est pas porteur on a acheté des bonnes des chevilles mollies des chevilles mollies recommandées par le papy d'Emma et là c'est le moment où Emma prend toute la responsabilité déjà en fait j'ai peur que quand j'aille dessus je fasse ouais moi aussi allez fais bien droit par contre t'es pas droit encore je suis bien un peu dedans là non mais je sais pas si si ça a traversé le mur là non non c'est bon c'est bon ah c'est passé gros mais putain on va accrocher une personne dedans ça me semble vraiment énorme c'est pas mal oh quoi ça m'a pas fait la même sensation que la première fois just kidding ah bonjour les amis bien va ou quoi on est plus tard là on est vraiment le 15 décembre et je vous explique en gros il y a un facteur un livreur qui m'a appelé c'est 21h30 donc je te rends quoi en plus je suis fatiguée mais c'est quoi cette histoire encore là et en fait c'était un livreur l'art de toute intérieure je suis sur Instagram je suis en collaboration avec eux et du coup j'ai reçu les premiers articles aujourd'hui on va ouvrir un peu ensemble déjà j'ai ces super beaux verts avec une belle bordure dorée j'ai acheté aussi une machine à café aujourd'hui franchement c'est une espresso elle m'a coûté 60 euros et elle est super bien mais juste les capsules quoi les capsules d'espresso parce que j'ai acheté les nouvelles où il y a plusieurs tailles de capsules et du coup tu peux faire des immenses cafés avec ce que moi j'aime j'aime pas les espressos et en fait les capsules coûtent 7 euros les 10 après au prorata c'est bien plus intéressant que ce que je fais depuis 10 jours ne me jugez pas s'il vous plaît en fait je peux pas m'empêcher de boire du café je n'avais pas le temps d'acheter une machine à café du coup tous les matins je recommandais mon café sur Starbucks en gros le prix de la machine à café est passé en une semaine donc je me suis dit qu'il fallait que je me bouge et que j'allais acheter une machine quitte à payer 7 euros les 10 capsules c'est toujours moins cher que 10 euros le café voilà quoi et on a un tas de choses je vais me foutre un merdier ça encore oh la la oh la la oh la la oh la la c'est tellement emballé oh la la c'est des magnifiques verts c'est des verts comme ça avec une surimpression de palmiers pour faire des cocktails ou juste boire de l'eau là dedans je crois qu'il y a des couverts à deux doigts de me troncher du ventre je suis absolument inapte de mes deux mains parce que j'ai déjà de la vaisselle ici mais bon les propriétaires se sont pas fait chier ils ont vraiment pris Ikea premier prix est-ce que ça pourrait sombrer à ce bébé ? j'ai aucune patience là j'ai envie de pleurer donc s'il vous plaît ah ta s'il vous plaît ah tout à l'heure j'ai d'une qu'à acheter ma machine à café et j'ai dû rentrer la ramener toute seule mais c'est une grosse machine enfin le carton il était gros du coup j'ai pris une trotte parce que je peux pas la transporter toute seule et je me suis fait engueuler deux fois par des vélos et franchement j'avais envie de créer un drame en disant mais je suis une femme qui habite seule et je n'ai pas d'autre choix mais bon je me suis retenue parce que je préfère rentrer chez moi alors qu'est-ce qu'on a de beau en tout cas la redoute on peut pas vous entrer pour protéger vos objets hop les acier noir magnifique je pense que je continuerai ce hall plus tard parce que là j'ai vraiment pas la force salut il a été full aménagé parfait mi-janvier pour l'instant je suis là c'est mon terre-terre et donc je vais vous montrer l'endroit dans lequel je vis c'est parti venez avec moi et oh venez je vous ai fait ressortir avant que vous étiez déjà dedans vous vous montrez bienvenue chez moi on commence l'appartement avec bon il faut y passer la pièce la moins intéressante les toilettes tada je vous les présente j'ai quand même pimpé un peu j'ai mis le parfum de Rihanna DSL une petite bougie un petit truc en osier et tout pour que ce soit un espace chaleureux on ferme la porte et on passe donc à mon espace cuisine ça c'est le gris qui était partout sur les plafonds ne me demandez pas qui a pris cette décision c'était tout en gris comme ça donc j'ai fait repeindre en blanc ce qui est beaucoup plus propre je trouve là j'ai fait une petite étagère d'entrée avec un bouton press for champagne un petit livre machin la thé qu'il y a de Kendall Jenner que du coup je ne boirai jamais parce que je la laisse en exposition dans la cuisine on a la plus grande fierté ma bouilloire ce mec grosse que ma mamie m'a offert merci mamie une petite machine j'ai acheté aussi une jarre à capsules j'ai un jarre à capsules à café qui me rend vraiment très heureuse j'ai envie de lui faire un haul de cuisine attention iloigne toi un peu parce que c'est jamais je suis absolument inapte de mes deux mains j'ai un four je suis allé vrai depuis 5 ans donc je fais plein de recettes des plaques micro-ondes frigo hop mon frigo est bien rempli vous avouez peut-être qu'à Lyon j'avais un aspirateur qui s'appelait Tyson Tyson est mort et antennée aujourd'hui j'ai un Dyson et ça c'est une fierté je l'ai même accroché pile dans l'entrée et voilà quoi un lave-vaisselle je peux faire ma petite recette aller voir sur Instagram si vous voulez voir ma petite recette à ta navière et voilà c'est ici que la magie opère et attention il y a du carnage au sol ce qui est parfait pour faire le ménage allez continuons on arrive dans la pièce principale le salon déjà Chloé tu nous descends sur le parquet parquet en Hongrie c'est chevron ou non ? c'est un rond particulier pointe de Hongrie voilà le parquet en frein toute la Hongrie ça c'est la classe franchement on peut pas le rater c'est l'éléphant dans la pièce le canapé regardez à titre de comparaison voilà voilà la taille du canapé je reste assise pour vous expliquer ça c'est un canapé bobo chic ils m'ont gentiment je suis pas me foutre ils m'ont gentiment proposé de m'offrir un canapé quand j'ai aménagé ici ce qui m'a fait énormément plaisir j'ai rencontré d'ailleurs les équipes de bobo chic qui sont maintenant devenues pratiquement mes meilleurs amis ils m'ont introduit à ce canapé qui est le Mont Blanc je l'ai découvert sur le site j'ai pas lu les proportions c'est pas un truc qui m'intéressait particulièrement et puis je l'ai reçu chez moi à livraison et je me suis retrouvée avec cet îlot immense mais il est génial il est paradisiaque petite particularité on peut déplacer ce truc là le mettre là et ça forme un immense rectangle et alors là les soirées pyjama ça ne s'arrête plus ma... waouh c'est du doc comme vous pouvez l'entendre ma table basse c'est une table basse c'est West Wing je crois je l'aime bien je trouve qu'elles se font bien dans la pièce et mon tapis qui est aussi un tapis West Wing que lui j'adore je peux même permettre d'avoir un tapis blanc car en quelques minutes il n'est plus du tout blanc donc lui c'est parfait je peux faire un peu tomber des sauces c'est tout je vous montre un petit détail que j'adore ma petite table basse c'est une table basse and veganerie petite bougie ça c'est aussi West Wing magnifique sauf que en fait pour qu'elle se voit je suis obligée de la mettre devant la fenêtre ce qui condamne la fenêtre mais pour moi c'est l'esthétique avant tout l'avant dernier coin du salon j'ai reçu ces tableaux qui sont magnifiques celui-là il vient de Kenti Home et celui-là il vient de Lille d'horizon je les ai mis par terre avant de les accrocher et en fait j'ai trouvé que c'était iconique j'ai rajouté un petit pot un petit vase avec des fleurs séchées ça c'est une lampe que j'ai chopée sur La Redoute c'est vraiment des lampes que je voyais dans les apports des parents de mes amis riches et du coup j'ai toujours rêvé d'en avoir une donc elle est là et puis pour finir ma télé j'avais un problème de logistique c'est que je voulais mettre mon canapé collé au mur et donc je ne savais pas où placer ma télévision parce que la mettre en plein milieu de la pièce ça aurait été dérangeant donc je cherchais une télé qui ait des pieds et j'ai trouvé cette télé qui est une Sam Swung qui est très sympathique j'ai mis une vidéo dans mon appartement à Lyon un appartement à Paris et du coup ça nous amène sur la partie salle à manger en fait je vous fais un petit show vous l'aurez compris la pièce se s'en en deux je venais dans la salle à manger c'est ma première salle à manger de toute ma vie du coup j'ai fait très attention pour bien la faire tout ce que vous voyez ici pratiquement vient de chez La Redoute intérieure je voulais une grande table comme ça pour faire des beaux dîners j'aimais bien l'aspect un peu bon ça prend moins de place et ça fait un truc que mes grands-parents ont ça et je trouve ça trop stylé et puis ce miroir exceptionnel il fait vraiment ma taille il fait incroyable les petites fleurs elles sont un peu vieillies mon père m'a offert ce chat bon pourquoi ? on ne sait pas mais je le trouve adorable il me rappelle mon chat minochette du coup je le laisse là cette lampe magnifique vient aussi de chez Vindorizon ce buffet pour la petite anecdote j'ai fait appel à un gentil monsieur qui m'a aidé je l'appel Tascrabit je vous la recommande d'ailleurs si vous êtes comme moi une personne seule qui ne sait pas faire de bricolage il est venu m'aider à monter ce meuble il l'a monté en trois fois car il manquait une pièce à chaque fois mais la finalité est là j'ai juste une porte un peu bancale bon c'est pas grave c'est comme ma vie ce petit coin je voulais m'en savoir comme coin à podcast mais en fait c'est vraiment un peu nul de la pièce donc je vais trouver une autre solution je peux me regarder je peux mettre de la musique voilà c'est ma salle à manger on a déjà fait quelques diners ici on s'y sent très bien bon j'en suis très belle Chloé d'Argana on passe ensuite à mon dressing pour n'ayez pas trop d'attente oula toutes les portes ici se poussent bon venez il est pas forcément hyper moderne et beau mais on y range qu'on peut y ranger donc j'ai vraiment deux racks de vêtements énormes parce que j'ai presque tout mis là dessus je sais pas si vous voyez c'est genre des trucs en métal comme ça j'ai vraiment dit en arrivant ça tombera jamais spoiler c'est tombé hier donc comme vous pouvez le voir en haut c'est le truc qui est décroché bon bah faudra trouver une solution j'ai essayé de caser ça va pas j'ai essayé de caser mes affaires au mieux que je peux au moins je me dis que ça va me permettre de pas surconsommer de faire besoin du tri dans mes vêtements voilà de voir tout ce que j'ai et d'en profiter pleinement c'est un peu un fourre-tout mais c'est très pratique on passe ensuite à la pièce la plus spéciale la chambre à coucher à savoir que quand je suis arrivée je voulais changer le lit également parce que je voulais absolument un lit en hauteur et une tête de lit et en fait je me suis attachée à ce lit là et je l'adore donc je ne compte jamais le laisser mon petit tip si vous voulez un beau linge de lit c'est la gaze de coton c'est la meilleure matière du monde le lin on peut aller se faire voir chez les grecs vraiment la gaze de coton c'est magnifique c'est génial je dors comme un ange les draps viennent de chez la redoute ces magnifiques lignes viennent de chez West Wing je les adore et les tables de cheveux viennent aussi de chez la redoute on a mon coin beauty mon coin star ce fauteuil c'est un kentium je voulais absolument un fauteuil un peu nuage et celui là est parfait j'ai ce miroir que j'ai à Lyon aussi qui est la meilleure chose du monde je l'ai trouvé sur Amazon je rêvais d'avoir ce truc de star d'Olivou de la vraiment très beauf mais pour moi ça allait être une installation sans nom et en fait lui il suffit juste de le brancher et voilà le tour est joué là dedans j'ai le rêve de toutes les personnes sur Youtube en 2016 un rangement make-up et voilà quoi c'est ici que la magie opère autant pour le sommeil que pour la beauté c'est là que je suis la femme que je suis voilà je vous laisse me suivre dans ce petit couloir on a des tas d'étagères malheureusement les étagères font une hauteur qui fait en sorte que je peux rien y mettre du coup là j'ai mis des petits cricks et des petits frocks j'ai mis mes verres ma vaisselle voilà des trucs franchement l'appartement n'est pas bouclé je vous montre sur un tas dès que je fais une petite modif et on se refera peut-être une vidéo je vous montrerai peut-être mais ça va évoluer avec le temps bien sûr pour finir la dernière pièce de ce bel appartement la salle de bain j'ai plus quoi vous dire moi enfin bon c'est une salle de bain quoi voilà c'est sympa il y a une machine à laver ça c'est très pratique j'ai fait un truc de personnes riches j'ai mis des petites serviettes dans un range serviettes et là je mets mes bijoux quand je me lave si quelqu'un touche un jour à une de ses serviettes je le défonce c'est pas fait pour se laver les mains c'est pour la déco j'ai une baignoire alors deux choses à dire déjà vous voyez là-haut il y a une fuite d'eau je suis partie à Noël et je suis revenue et le plafond est en train de me tomber sur la tête le voisin a envie d'éteindre son robinet donc c'était pour moi c'est pas grave un ami m'a offert ce beau cadeau donc merci Momo aussi avant il y avait une tringle pour mettre un rideau de douche j'ai décidé que c'était pas esthétique donc j'ai enlevé la tringle depuis la salle de bain et trempé toute la journée c'est la magie de la décoration allez fous moi le camp en fait je sais pas si vous l'aurez compris mais l'appartement est un genre de cercle un peu un labyrinthe ils sont super bien j'espère que vous avez aimé mon petit tour je sais pas quoi vous dire d'autre de plus si vous avez des questions la barre d'info oh j'ai su c'est pas moi quoi ? c'est qui ? j'ai rien qu'à sonner c'est vrai ? oui ils sont super bien super bien je vous laisse ici on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo pas vraiment très bientôt on va pas se mentir je déserte un peu mais promis on se retrouve de façon mensuelle si vous voulez m'entendre parler pendant des heures c'est sur Contre Soirée sur toutes les plateformes de streaming et puis voilà je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt bye les gens payent 700 euros pour se faire autant chier bisous puis à